... Nous sommes à Gonfreville-Lorchers, en Seine-Maritime. C'est ici que vit Michel, un collectionneur qui n'a jamais quitté l'enfance. Depuis plus de 30 ans, il traque les jouets anciens et aujourd'hui, il en possède tellement que son abri de jardin a perdu sa fonction d'origine. C'est la caverne d'Ali Baba, c'est le seul endroit que je possède pour mettre ces dizaines de caisses. Des caisses remplies de jouets anciens que Michel redécouvre à chaque visite. Comme cette poupée qui allait être jetée par son propriétaire et que Michel a sauvée in extremis. Je suis presque un sauveur du patrimoine des chefs-d'oeuvre en péril. C'est une poupée marotte qui a été utilisée par les nounous pour tout simplement endormir les enfants. Puis il y a un petit sifflet. Alors l'histoire ne dit pas si c'était pour réveiller l'enfant quand il s'était endormi. Bon, elle est, comme on dit, dans son jus. Elle a 100 ans. Quelle tête aurais-je dans 100 ans ? Je ne sais pas. Et au milieu de ses trésors cachés, voici le premier achat de sa collection. Un camion de pompiers de 1953, son jouet préféré quand il était enfant. Mon papa était pompier, tout simplement. Et que peut demander au père Noël, un fils de pompier ? Une voiture, une voiture rouge. Il faut dire aussi qu'à l'époque, dans les années 50, on n'avait pas des jouets tous les jours. Anniversaire, Noël principalement. Et puis ensuite, des petits jouets de bazar quand le carnet d'école était bon. Ce qui m'arrivait de temps en temps. La collectionnite, si on peut dire, a commencé à partir de ce jouet. Et ensuite, bien d'autres, bien d'autres, bien d'autres. Comme des milliers de Français, Michel adore chiner les jouets. Sauf que lui, il ne s'est jamais arrêté. Au point d'en recouvrir tous les meubles de sa maison. Mais c'est une passion, c'est une passion. Parce qu'il n'y a pas que le jouet, il y a toute l'histoire autour du jouet. La vie des gens à l'époque, c'est quand même assez intéressant. Et dans sa collection, c'est justement les jouets des années 50, 60, ceux qu'il avait enfant ou qu'il voyait chez ses copains, qui remportent son intérêt haut la main. Comme cette école élémentaire de filles, un véritable témoignage sur la vie scolaire de l'époque. Tout y est. Le tableau noir, les petites cartes telles qu'on les trouvait sur le mur de l'école. On trouve des petites choses amusantes, telles que les bons points. Et puis, chose qui n'existe plus maintenant, c'est la petite médaille qui a été remise en fin d'année, au mérite pour les enfants qui avaient obtenu de très bonnes notes. Alors tout ça, bien sûr, a disparu. Quant au cahier de ses écolières, il porte encore la trace des petits propriétaires de ce jeu. Alors, peut-être qu'ils rechignent un petit peu à l'école à faire leurs devoirs, mais là, sous la forme ludique, on n'hésitait pas à prendre le crayon et puis à faire des additions, à faire des petites dictées. Ah, tiens, amusant. Là, Dominique, 25 décembre. Les découverts au pied du sapin, eh bien bien sûr, on joue à la maîtresse ou on joue à l'écolier. Ici, les livrets fleurissent de bonnes notes. Mais en cas de mauvais résultat, voilà ce qui attendait l'enfant. Il était puni et on lui mettait sur la tête le bonnet d'âne avec ses deux petites oreilles que je n'ai pas connues puisque j'étais très bon élève. Je suis content d'avoir ce genre d'objet, même si je ne l'ai pas utilisé, étant bon. D'ailleurs, tous les jouets que j'ai ici, je ne les ai pas tous utilisés, je ne les ai pas tous eus. Alors, sinon, j'aurais été le roi, c'est-à-dire le roi du pétrole. Sa collection est donc une belle revanche puisqu'il a retrouvé non seulement les jouets qu'il n'avait pas eu enfant, mais aussi ceux qui intéressaient ses petites copines. Michel a la panoplie complète des ménagères en herbe. Un avant-goût de ceux qui les attendaient à l'âge adulte, comme avec cette petite cuisinière. Elle chauffe puisqu'elle était branchée directement sur le courant électrique de l'époque qui était du 110 volts et on pouvait faire chauffer une petite casserole d'eau. Inutile de vous dire que par rapport aux normes actuelles, ce genre de jouets n'existerait plus de nos jours. Le réalisme poussait jusque dans les moindres détails pour mieux inculquer le modèle parental. Il y a une marque très connue qui est la marque Saint-Gerre qui, dans les années 50, édité ce genre de petit prospectus. Demain, comme maman, je pourrais coudre, repriser, broder et faire mes roms moi-même. Alors effectivement, la petite machine qui est vraiment superbe se trouvait dans une boîte très explicite. Cette petite machine en métal avec une petite bobine de fil et l'aiguille, tout l'appareillage nécessaire permettait à l'enfant de coudre des tissus et faire des vêtements à tel point qu'il était édité des petits patrons pour le faire, les habits de sa poupée. C'est un objet que j'ai trouvé dans une foire à tout, dans sa boîte d'origine. Et je pense l'avoir payé une trentaine d'euros, ce qui est quand même tout à fait raisonnable pour un petit produit qui est encore en très, très bon état. Les jouets reflètent les mœurs, mais aussi l'actualité. Les années 50 sont celles du satellite Spoutnik, des récits de soucoupes volantes et des premières fusées. Tout un monde qui se retrouve décliné en miniature. Si lui y joue avec plaisir, ses petits-enfants, eux, n'ont le droit d'y toucher qu'avec les yeux. Un exemple de la conquête spatiale, une fusée qui est certainement sortie en jouet dans les années 60. Je l'ai trouvée sur une brocante. J'en ai fait l'acquisition pour quelques dizaines d'euros. Ça roule, comme une voiture, bien sûr. Et puis, hop, d'un seul coup, le rangeur, il se lève tout seul. Et en plus, le petit bonhomme qui apparaît, un cosmonaute, comme on dit, ou un astronaute, bon, c'est assez amusant dans la recherche déjà du jouet. Et puis, il y a le côté mécanique parce qu'à l'intérieur, c'est quand même un petit automate, tout simplement. Dans la collection, je peux dire qu'il y a environ 80% des jouets qui fonctionnent. S'ils ne fonctionnent pas, je cherche pourquoi ils ne fonctionnent pas. Alors, je vous le dis tout doucement, je ne suis pas bricoleur. Mais pour ça, oui. Ne répétez pas à ma femme. Surtout pas. Surtout pas.